Je suis revenue de Floride et j'ai encore rien fait, donc je fais ça pour un antenneau, et c'est donc que je fais mes montages, et voilà ! En fait, je ne sais pas si c'est faire de vidéo, alors je me maquillais pour sortir, j'avais déjà commencé à poser mon fond de thé et tout, et là je me suis dit, peut-être que ça pourrait faire une vidéo pas trop pire, alors voilà, j'avais déjà mis mon fond de teint, là je fais mon concealer, la couleur est vraiment 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 trop pâle pour ma peau, mais je réussis toujours à faire quelque chose de pas pire avec, alors je gaspille pas, je continue à l'étudier en attendant. Sous-titres par Jérémy Diaz Comme vous pouvez voir, j'ai déjà l'air d'un fantôme, c'est incroyable ! Chaque fois je regarde à quoi je ressemble, en plus ma lumière est pas vraiment top, alors des fois quand je sors, je demande toujours à mes amis, est-ce que je suis trop blanche ? Mais finalement, c'est correct ! Ensuite, je vais définir, faire mon contour, ou finir mon contour je veux dire, j'utilise ce bâton que j'avais pris chez Jean Coutu je crois, oui, chez Jean Coutu c'est de Maybelline, et là encore, c'est trop pâle pour ma peau, vous savez, le contour doit être vraiment plus foncé, et j'ai pas trouvé assez foncé pour ma couleur de peau, et regardez-moi ce fantôme mesdames et messieurs ! N'inquiétez-vous pas, c'est correct ! Là, je ferme mes sourcils, c'est pas vraiment des sourcils bien définis comme vous voyez dans toutes les vidéos, j'essaie vraiment d'aller, de remplir juste les trous dans mes sourcils, j'essaie juste d'aller avec un look un peu plus naturel dans les sourcils cette fois-ci. Une autre fois, je pourrais vous montrer comment je fais mes sourcils quand je sors, mais là, c'était plus naturel ! Non, pour de vrai, je suis vraiment désolée tout au long de cette vidéo. Vous allez voir, je vais avoir des petits problèmes techniques. Je perds tout le temps mon focus, je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra cette fois-ci, mais j'ai vu ça rire comme au montage, j'avais pas remarqué que ça me faisait ça aussi souvent. De ce qu'il y a de mon crayon, je sais plus où je l'ai pris, mais je pense que je l'ai pris dans une boîte de maquillage que ma mère avait reçue. C'est ma kitpad, donc je l'ai volée. Ouais, j'ai pas envie ! Ouais, et pour vrai, ça fait tellement longtemps que je l'ai, je m'en donne même plus de la mat, la mat a essayé passer. Mais je sais, c'est un eyeliner, eyebrow pencil, dark brown, que j'utilise parce que noir, c'est trop foncé pour moi et brun, c'est un petit peu trop clair pour moi. Donc, le brun foncé, c'est l'idéal. Et pour mes pinceaux, en fait, je vais faire une autre vidéo sur ça, mais pour mes pinceaux, je les ai pris sur Wish. Je vous appellerai une autre fois. Et encore un petit problème technique. Désolée. En attendant, pendant que je niaise avec mes sourcils, parce que je suis trop perfeite sur les gels pour trouver le bon couteau que je veux, vous vous demandez pourquoi la vidéo dure 19 minutes. En fait, ça m'a pris deux heures de temps de me maquiller. Mais bon, là, je vais utiliser ma poudre highlight de Real Metal Dundon. Cet illuminateur-là, en fait, est un petit peu brillant. J'aurais pu utiliser autre chose, mais je voulais avoir un petit effet glow dans mon maquillage, parce que vous allez voir ce que j'utilise après. Et je ne fais pas comme tout le monde, je fais mon highlight avant de faire mes yeux. Je suis différente. Je vous demandais vraiment à quoi je joue, mais en fait, je vais juste mettre mes lentilles, et ça ne change pas vraiment la couleur de mes yeux, mais plutôt la grosseur. Et comme vous voyez, mes yeux, elles restent plus brillants. J'adore mettre ces lentilles-là. Je les achetées en Corée. Et sur des lentilles, je peux mettre les Ouzan pour grossir leurs yeux. Mais bon, comme ce n'est pas un make-up Ouzan, je ne vais pas en parler. Donc maintenant, je ferme mes yeux. Je vais choisir vraiment des couleurs pastel en plus, je dirais. Je veux vraiment que ce soit bright. Et vous allez voir, je suis vraiment allée sur le coup d'émotion. En fait, je me suis dit, on va choisir des couleurs. Sur le coup, je n'ai pas pré-choisi mes couleurs, disons. Je savais juste c'est quoi j'avais sur moi et je me suis dit, allons voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Non, pour de vrai, ça m'a permis de terminer de me maquiller et je vais vous dire pourquoi. En fait, il faudrait que je faisais ce maquillage. J'avais mon amie qui était sur la ligne avec moi. On parlait par Facebook. Et du coup, ils commentaient tout ce que je faisais. Ils me faisaient rien. J'essayais vraiment de rester le plus straight possible de la face. Le plus torique possible. Mais c'était impossible. Ils faisaient tout le temps rien. C'était incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait pour garder mon calme. Parce qu'ils disaient vraiment du gros n'importe quoi. Donc, pour revenir à Nomoto, j'avais choisi une couleur, disons une sorte de brun pêche. Je n'ai pas fait ma gare de brun pêche. Je ne connais pas mes couleurs. Comme première couleur. Et ensuite, puisque je vais y aller dans les couleurs, puisque je vais aller avec des couleurs plus rosées, disons. On pourrait dire que ça pourrait être un pêche make-up. Mais bon, ce n'était pas vraiment mon but. Ça a juste donné comme ça. Et maintenant, je vais utiliser des couleurs plus brillantes. Vous allez voir. Vous allez voir. Il nhà est en route. Il connaît t'un plus dramatique dans des presupô Deanzeit, C'est tout fait ? Il est en route, mon transport. Il s'aide lui. Il s'il y en a poursuite facilement. Sous-titrage ST' 501 ... Ce que j'aime avec cette palette, en fait, je tombe vraiment dans les couleurs plus rosées et tout. Et vous voyez comme c'est pigmenté plus que l'autre en fait. Ça valait le prix, même si quand tu le mets, ça coule partout. Mais au moins c'est pigmenté, ça fait le travail. C'est parti. Donc, essayons de sauver mon travail, puisqu'on n'y voit rien, je vais vous expliquer. J'ai utilisé le petit blanc qui était brillant pour être au coin de mon oeil, par l'intérieur, pour illuminer. En fait, pour faire en sorte que mes yeux paraissent un petit peu plus grandes. Et à l'extérieur, j'ai mis du mauve. Donc, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on va voir mieux maintenant. Et voilà. Donc, j'ai utilisé 2 à 3 couleurs de mauve, je crois, pour faire en dessous de mon oeil. Je ne voulais pas que ça paraisse trop, mais je voulais que ça paraisse assez aussi. Donc, vous allez voir. Sous-titrage ST' 501. Non, pour de vrai, à ce point, je commençais vraiment à être tannée. Et avant soi. Non, perdre le focus, c'était vraiment chiant. Donc, comme vous voyez, je vais utiliser MAC. Et je vais prendre des couleurs un peu plus naturelles pour, comme, faire en dessous de mes sourcils. Pour les rendre un petit peu plus, un petit peu moins, disons, comment dirais-je? J'essaie de, comme, fondre les couleurs, que ça paraisse un petit peu plus naturel. Que ça ne fasse pas comme, j'ai de la couleur ici, je n'ai pas en haut. Donc, le tout va être brillanté. C'est vrai, mes amis. Je suis allée fort sur les couleurs avec du brillant. Sous-titrage ST' 501. Je ne sais pas pour vous, mais la chose que j'étais sûre le plus faire quand je fais mon make-up, c'est bien mon eyeliner. Soit que ça me rentre dans les yeux, soit que ça finit par être tout croche et que je dois recommencer. Bref, je ne suis pas très douée pour mon eyeliner. Donc, je ne suis pas de super « oui », comme tout le monde. J'aime ça, je fais des samples, comme foyer. Et je ne suis pas non plus le meilleur crayon pour ça. Et s'il vous plaît, quelqu'un, si quelqu'un sait comment faire leur crayon, parce que chaque fois que la pointe de mon crayon est finie, j'essaie d'utiliser une taille normale, un crayon de maquillage. Mais ça ne marche jamais, puis je suis obligée d'en acheter une autre parce que la pointe est toujours vraiment mal faite. Donc, ce qui n'est qu'un petit « cute » pour moi, commentez-le s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Parce que j'ai plein de crayons de eyeliner, mais je ne les utilise pas parce que je n'aime pas le « shape ». Et voilà, je vais utiliser un autre crayon pour faire en dessous. C'est un petit « rosé » que j'ai pris à 11$ quand même, mais ça vaut la peine. Maintenant, je vais utiliser un « fit me » 355 pour ma peau de finition. Elle est parfaite pour ma peau, moi, parce que c'est ma couleur et c'est comme ça, ça ne rajoute pas de couches. Ça fait juste une belle finition, un petit peu brillant des fois, ça dépend. Si on met la journée, ça ne se voit pas, mais la nuit, on voit que c'est un petit peu brillant. Je vais faire ma petite « rosé cheeks ». Je me mets aussi au niveau du « teppan » pour donner un petit peu plus d'une de mes idées. Et voilà, c'est reparti. À ce point, j'ai vraiment perdu patience. J'en avais marre de recommencer. Alors, keep going! Maintenant, je vais faire mes lèvres. Puis, vous allez rire, mais je dis « drill fresh » puis pour vrai, j'ai aimé. C'était la première fois que j'ai cité cette marque. Donc, ce n'est pas une des plus grosses marques du monde qu'on connaît, mais bon, ça fait la job et c'est ce qu'on veut. Je l'ai pris chez Formaprix aussi. Ma vie se passe chez Formaprix. Donc, voilà, voilà, voilà. Et comme d'habitude, j'ai presque oublié de mettre mon mascara. Alors, voilà, voilà, c'est vraiment la touche finale. Merci d'avoir patienté et d'avoir regardé 19 minutes si vous êtes arrivés à la fin. Vous êtes des pros, vraiment, merci. C'est des suggestions, des critiques, n'importe quoi, positif ou négatif, je les prends parce que ça me ferait avancer. J'essaie vraiment, ces jours-ci, de faire moins de l'amour et plus artistique. J'apprends, je suis pas allée à l'école pour ça. Je suis tout simplement une fille qui reste à la maison et qui fait son truc par elle-même. Alors, bisous, merci. Sous-titrage ST' 501 Oh my gosh, look at this, so cute.